Bienvenue chez INGINOVA SAR. Nous vous parlons d'ingénierie de conception et d'innovation. Aujourd'hui nous vous présentons une unité de traitement de fruits, particulièrement pour produire des jus et des fruits séchés. Dans cette unité vous avez par exemple cet extracteur de jus qui vous permet de presser vos différents fruits pour obtenir les jus d'un côté et la pulpe. Et cette pulpe, une fois après avoir été pressée, parce qu'on est sur un rendement de pratiquement 65% d'extraction, elle aura encore un peu de résidus de jus à l'intérieur. Alors pour extraire le maximum de votre jus, et aussi en fonction des variétés de fruits que vous avez à traiter, vous avez donc cette presse à criques qui va vous permettre d'enlever tout le jus restant dans vos pulpes pour avoir le maximum de votre jus et rentabiliser sur votre production. Donc aussi un autre dérivé à partir des fruits, c'est des fruits séchés. Donc vous avez ici derrière moi un séchoir électrique, justement électrique parce que pour sécher les fruits, vous devez les sécher à une certaine température et cette température doit être régulée. Alors nous avons cette facilité, n'est-ce pas, avec les séchoirs électriques de pouvoir réguler, n'est-ce pas, les différentes températures de séchage. Alors vous savez aujourd'hui dans nos marchés, nous perdons énormément de fruits. Dans notre continent, nous perdons énormément en fruits. Il suffit de passer dans les marchés et de voir les quantités de fruits astronomiques que nous perdons. Déjà à partir même des recoltes, nous perdons une grande quantité. Ensuite, dans les marchés, alors des solutions avec des machines comme celles-ci sont très intéressantes déjà pour produire, n'est-ce pas, différents dérivés issus, n'est-ce pas, de ces fruits-là. Ce sera par exemple des confitures, ce sera par exemple des fruits, des jus de fruits, ce sera par exemple des nectar à base de fruits ou encore des fruits séchés très délicieux, n'est-ce pas, à partir des séchoirs comme ceux-ci. Donc, nous allons maintenant passer, n'est-ce pas, à la présentation des différentes machines. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ici, n'est-ce pas, nous avons un extracteur de jus. Vous allez constater que nous avons prévu un couvercle. Ça permet déjà, n'est-ce pas, d'éviter que les opérateurs puissent envoyer déjà leurs malins qui sont en train de travailler. Et aussi, ça permet à ce que lorsque vous allez travailler, il y a des insectes dans les environs, saturés parfois par du sucre. Ça empêche, n'est-ce pas, à ceux-ci, n'est-ce pas, de se retrouver, par exemple, dans votre production. Donc, ici, nous avons une machine, n'est-ce pas, qui est munie, n'est-ce pas, d'une vis qui va transporter les aliments vers un point de pression à travers un tamis, n'est-ce pas, va donc pouvoir sortir le jus de vos différents fruits. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, de presser une variété de fruits. Et une fois que vous avez, n'est-ce pas, pressé vos fruits, la pulpe, c'est-à-dire les résidus, vont sortir par l'avant. Et vous avez, n'est-ce pas, cet orifice de sortie par laquelle le jus, n'est-ce pas, va s'écouler. Donc, la machine est livrée avec déjà une courroie de rechange avec les différentes clés qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir faire des petites opérations de maintenance de temps à autre. Et vous avez constaté aussi, elle a une cage dans laquelle est logé le moteur qui est facilement accessible par cette chape. Et vous avez, n'est-ce pas, un protège-courroie qui vous permet de travailler en toute sécurité avec tout le système, n'est-ce pas, de protection adéquat nécessaire. Donc, cette machine, elle est électrique. Elle peut aussi être fabriquée avec des moteurs thermiques. Tout dépend des positions des clients et des zones dans lesquelles ils sont situés. Donc, par la suite, n'est-ce pas, nous avons ici un déshydrateur électrique. Déjà, comme nous avons dit, l'extracteur peut vous permettre de produire, par exemple, des jus de fruits, des nectar, des confitures qui sont différents dérivés, n'est-ce pas, des fruits. Mais nous avons aussi un déshydrateur qui peut nous permettre de produire un différent type de dérivés, à savoir, par exemple, des fruits séchés et même bien d'autres choses, pas seulement des fruits. Ça peut être des épices, ça peut être des légumes séchés, bien d'autres choses. Dans ce cas, par exemple, comme c'est une unité de jus, ça pourrait permettre de produire, par exemple, des fruits séchés. Des hydrateurs électriques, pour quelles raisons ? Parce que ça permet, n'est-ce pas, de sécher à une température bien précise. Nous sommes capables de réguler, n'est-ce pas, la température. L'ananas, par exemple, va se sécher à 55 degrés, entre 12 heures et 16 heures de temps, par exemple. Et ça nous permet à travers des séchoires électriques, surtout lorsqu'ils sont ventilés, comme dans notre cas, de pouvoir garder ou conserver les propriétés organoleptiques, n'est-ce pas, de nos fruits, à savoir leur goût, leur odeur et même leur couleur. Donc, dans ces hydrateurs, n'est-ce pas, nous avons, par exemple, 10 clés. Chaque clé peut prendre environ 5 kg de matière. Il est conseillé, n'est-ce pas, de les disposer en fines lamelles, de manière à que, n'est-ce pas, la plus grande surface, n'est-ce pas, puisse être touchée au maximum par l'air chaud qui circule à l'intérieur des hydrateurs. Évitez, n'est-ce pas, de superposer les différentes couches entre elles pour avoir un séchoir, un séchage optimal, pardon. Alors, ici, vous pouvez sécher, comme j'ai dit, différents types de fruits, des légumes et même d'autres choses que vous voulez. Et vous avez ici un boîtier électrique, vous avez un boîtier électrique qui vous permet de commander l'ensemble. Alors, vous voyez ici, j'ai la possibilité d'actionner le chauffage à l'intérieur, n'est-ce pas, du ventilateur, du déshydrateur, je peux actionner le chauffage. Et ce boîtier électrique est constitué, n'est-ce pas, d'un régulateur de température qui va me permettre de pouvoir régler ou mettre la température de consigne et elle va donc pouvoir contrôler le chauffage du déshydrateur jusqu'à cette température consigne à laquelle elle va rester pendant toute la durée du séchage. C'est-à-dire, si j'ai, par exemple, mis une température de 55 degrés, elle sera capable de sécher mes aliments à 55 degrés pendant la durée que je veux. Alors, en plus de cela, n'est-ce pas, vous allez voir ici, nous avons un système qui permet d'actionner deux ventilateurs à l'arrière de ce déshydrateur. Donc, vous avez deux ventilateurs à l'arrière du déshydrateur et ce bouton permet d'actionner, n'est-ce pas, ce ventilateur-là. Donc, aussi, vous allez constater au-dessus du déshydrateur, nous avons un autre ventilateur, mais cette fois-ci qui joue le rôle d'un extracteur d'humidité à l'intérieur de notre déshydrateur. Donc, une fois que le séchage a commencé, qu'il y a de l'humidité présente à l'intérieur de notre déshydrateur, nous avons un organe ici qu'on appelle un thermo-hygromètre qui nous permet de lire en temps réel la température et le taux d'humidité à l'intérieur du déshydrateur. Alors, nous allons donc pouvoir actionner notre extracteur d'humidité qui va permettre d'extraire l'excédent d'humidité pour accélérer le séchage. Alors, c'est ainsi qu'on peut avoir des produits séchés de très bonne qualité et aussi dû au fait que nous avons dans ce déshydrateur, n'est-ce pas, un revêtement intérieur totalement inox qui a de très bonnes propriétés déjà. Dans l'agroalimentaire, il est très conseillé. Pourquoi? Parce qu'il a de très bonnes propriétés, il ne rouille pas, il supporte très bien la chaleur, il conserve très bien la chaleur. En tout cas, il y a une très bonne répartition de chaleur à l'intérieur du déshydrateur et vous allez remarquer que ce déshydrateur, n'est-ce pas, est à double chemise, à savoir il y a une isolation thermique et qui permet de diminuer au maximum les déprétitions thermiques à l'intérieur du déshydrateur. Ce qui vous permet quand même de minimiser la consommation parce que quand vous êtes en train de faire un chauffage et vous perdez en énergie, c'est comme ça que vous consommez aussi plus. Ce qui est généralement le cas avec des déshydrateurs, par exemple, avec des revêtements en aluminium et parfois sans une véritable isolation, ça pose réellement problème. Alors, vous voyez, par exemple, la qualité du produit que nous avons à la fin. Nous avons, par exemple, un ananas séché. Vous voyez, de l'ananas séché. Comment il se détache? Il est fondant et très juteux, très, très goûteux. C'est de très bonne qualité. Donc, c'est des produits comme ça qui peuvent être vendus sous forme de friandises, peuvent être ensachés et commercialisés. Ce sont de très bonne qualité. de très bonne qualité. Alors, par la suite, nous avons ici une presse après, n'est-ce pas, extraction. Après extraction, n'est-ce pas, à travers notre extracteur de jus, nous pouvons donc revenir, n'est-ce pas, dans notre presse en jus acrique. Vous avez ici un filtre presse dans laquelle, ou dans lequel, après avoir fait l'extraction de votre jus, les différentes pulpes, qui sont comme des résidus de votre presse, pourront être insérées, n'est-ce pas, dans ce filtre presse et pourront donc être déposées dans ce bac qui nous servira un peu de tamis parce que c'est un bac perforé. Alors, le système, il est assez simple. Les, les pulpes seront déposées à l'intérieur. Donc, il sera question donc pour vous de pouvoir récupérer les différentes pulpes issues de la presse, les introduire dans ce filtre presse, introduire ce filtre presse dans ce bac perforé qui servira de tamis et vous allez donc pouvoir donc déposer votre plaque en inox dessus. Et en fonction du volume, n'est-ce pas, vous avez des cales comme ça en bois qui sont prévues, qui vont vous permettre à chaque fois de pouvoir régler, pour pouvoir toujours avoir la même pression exercée sur votre amas de pulpes pour extraire le maximum de jus dans ce bac en inox, que vous pourrez ensuite recueillir, n'est-ce pas, dans un réservoir autre. Alors, la machine, elle est livrée déjà aussi avec ce filtre presse. Elle est livrée avec un cric d'environ 10 tonnes pour avoir vraiment une véritable puissance exercée, n'est-ce pas, sur nos pulpes et avec ces différents blocs qui vont vous permettre à chaque fois de pouvoir régler la pression et pour avoir toujours un maximum de pression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Là, on a produit pratiquement 10 litres de jus en moins de 5 minutes. Voilà. Donc là, après avoir, n'est-ce pas, pressé notre jus, nos fruits, vous voyez là, nous avons la pulpe issue de la presse. Là, c'est un tissu presse dont nous allons mettre ça à l'intérieur pour presser à l'aide, n'est-ce pas, de cette presse à cric. ... ... ... ... C'est tout. ... ... ... C'est parti. Donc, vous voyez ici, par exemple, il est monté un crèque de 10 tonnes. Ça, c'est un bac de pratiquement 35 litres. Donc, ça, c'est un bac de pratiquement 35 litres perforés. Donc, il suffit de déposer, n'est-ce pas, des cales comme ça, avec votre plaque en inox juste au-dessus de vos aliments à presser. Et vous avez un bac en inox dans lequel le jus pourra donc maintenant être recueilli. Et ce bac en inox a donc cette petite chioterie par laquelle vous pourrez donc récupérer votre jus issu de la presse. Donc, ce dispositif vous permet de presser, n'est-ce pas, au maximum. Vous voyez là, nous avons pressé pratiquement des résidus issus de 15 têtes d'ananas. Ce n'était pas grand-chose. Mais nous arrivons quand même à presser au maximum jusqu'au fond de la cuve. Donc, ça nous permet d'avoir un très bon taux d'extraction. Vous voyez là, après la presse, vous voyez, nous avons notre galette pressée. Vous voyez comment c'est bien compacté. Nous avons extrait le maximum, le maximum de jus. Donc là, vous voyez les galettes. Vous voyez, vous voyez les galettes issues de la presse. Donc, généralement, celles-ci peuvent être utilisées pour faire des friandises, comme aliments. En tout cas, vous pouvez trouver plusieurs utilités à ces galettes-là. Mais vous voyez comment elles sont correctement et bien sèches. Il y a pratiquement plus de jus à l'intérieur. Ça vous permet d'extraire, donc, à l'aide de ces deux machines, n'est-ce pas, le maximum de jus possible, n'est-ce pas, dans vos fruits. Vous voyez un peu ces galettes-là. Donc là, nous avons mis au séchage du gingembre, du piment, du bitacola pour faire des tests et de l'ananas. Alors, cette unité, quoique assez complète, n'est pas totalement complète dans la filière jus de fruits. Vous pouvez associer encore à ceci, n'est-ce pas, par exemple, un broyeur à lame pour pouvoir broyer certains types de fruits qui seront beaucoup plus faciles à traiter par la suite. Vous pouvez aussi associer à cela, par exemple, un pasteurisateur. Et avec, n'est-ce pas, ces différents équipements-là, vous pourrez être paré, n'est-ce pas, pour vous lancer dans la production. Vous pourrez aussi penser, par la suite, à des accessoires tels que des réfractomètres pour mesurer le taux de sucre. Ou encore, par exemple, des pH-mètres pour contrôler à chaque fois le pH de votre jus. Et d'autres petits accessoires encore que nous serons heureux, n'est-ce pas, de vous communiquer, si vous êtes intéressé, pour vous lancer dans une filière comme celle-ci. Alors, nous vous disons à très bientôt. Nous vous remercions d'être abonné à la chaîne et de toujours être au rendez-vous pour suivre des vidéos comme celle-ci. Si vous aimez ce que nous faisons, n'est-ce pas, partagez ce contenu, aimez cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Nous vous disons à très bientôt. Sous-titrage ST' 501